Le laboratoire, c'est l'une des prestations qui me coûte le plus cher, mais c'était mon choix. Et dans cette vidéo, je vous explique ce qui m'a été demandé pour pouvoir commencer à travailler avec eux. Bonjour, moi c'est Asita, et sur cette chaîne, je vous parle du parcours que j'entreprends pour créer et commercialiser ma marque de cosmétiques Quida. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes premiers pas avec le laboratoire, mais avant, j'ai réalisé un diagnostic beauté sous forme de quiz, il est assez simple, il y a 15 questions, mais surtout 15 réponses, pour pouvoir connaître votre peau, ses besoins et ses spécificités. Alors moi, je l'ai réalisé grâce à mes formations, et je vous partage ces infos, alors pour le recevoir, il faut juste cliquer sur le lien en barre de description. Allez, je vous parle du labo maintenant. Dans la précédente vidéo, je vous explique comment j'ai trouvé mon laboratoire, je pense que je l'ai contacté 6 mois après avoir eu ses coordonnées, parce que j'avais besoin de peaufiner encore le projet. On a eu un échange, et ensuite il m'a envoyé son cahier des charges. Donc c'est un document contractuel, qui décrit mes besoins, et que le laboratoire doit respecter pour la conception du projet. Les questions qu'il y avait dans son cahier des charges, c'était concernant ma clientèle, concernant les lieux où je souhaite commercialiser, et des informations aussi sur la texture du produit que je souhaite développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque laboratoire a son propre cahier des charges, ou pas. Je vous disais aussi que c'est l'une des prestations qui me coûtent le plus cher, parce que dans son cahier des charges, le laboratoire me demandait si je souhaitais partir sur un nouveau développement, ou de la reformulation, ou de la déclinaison d'une formulation. Moi j'ai fait le choix de partir sur un nouveau développement, c'est-à-dire une formule unique, spécialement développée, et qui répond à un besoin spécifique. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que la formule, elle est exclusive, puisqu'elle m'appartient. Ça c'était aussi l'une de mes exigences, mais ça a un coût. Et ça demande aussi du temps, parce qu'il faut rechercher les matières premières, rechercher les actifs, faire la formulation, tester, pour pouvoir prouver l'efficacité du soin. C'est pour ça que moi, mes produits seront commercialisés, mais pas avant l'année prochaine. C'est mon choix. J'aurais pu partir sur ce qu'on appelle de la marque blanche, c'est-à-dire que le laboratoire, il vend une formule, qui est déjà prête. Et donc toutes les étapes de recherche de matières premières, d'actifs, de formulation, de test, ça a déjà été fait. Donc la formulation, elle est déjà prête. En termes de coût, c'est très peu cher. Le développement, il a déjà été fait au préalable. Donc la commercialisation, elle peut être très rapide, sauf que c'est une vente. Et la formule ne m'appartient pas. Donc plusieurs marques peuvent se retrouver avec une même formule. C'est un choix. Le laboratoire m'a aussi demandé mes benchmarks, c'est-à-dire le nom de produits, de marques, qui ont une caractéristique que je souhaite avoir dans mes formules. Je vous donne un exemple. Dans le cahier des charges, j'ai dit que je voulais avoir une texture onctueuse. Mais la perception que moi j'ai d'une texture onctueuse, c'est peut-être pas la même perception qu'a le laboratoire. Alors qu'en me procurant un produit déjà commercialisé, qui a une texture onctueuse comme je souhaite, moi j'ai juste à acheter ce produit, envoyer un échantillon au laboratoire, en lui disant que je souhaite une texture onctueuse comme ce benchmark. Et donc en faisant ça, les échanges, ils sont plus simples avec le laboratoire. Je suis sûre qu'il comprend mon besoin, puisque je lui ai envoyé un échantillon. Le laboratoire c'est plus facile pour lui de formuler, et les échanges du coup ils sont fluides. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendue plusieurs fois en magasin, j'ai testé des produits, j'en ai acheté, et j'ai envoyé des échantillons au laboratoire, notamment pour la couleur, la texture, mais aussi la sensation au contact de la peau, pour éviter d'avoir un soin qui soit collant par exemple. Donc voilà, j'ai répondu aux questions du laboratoire à travers son cahier des charges. Mais j'avais besoin de lui communiquer d'autres informations primordiales à la marque, alors je me suis permise d'annexer au cahier des charges un document complémentaire que j'ai réalisé, en lui donnant des informations, notamment sur une liste de matières premières que je voulais voir absolument dans mes formules. En parlant de matières premières, ça me permet de répondre à une des questions que j'ai vu passer dans une précédente vidéo, où on me demandait si je comptais mettre en place des partenariats locaux en Afrique. Je pense qu'on me demandait ça par rapport à des partenariats avec des fournisseurs. Dans un souci de coût, logistique et complexité à obtenir certains documents qui sont obligatoires pour pouvoir utiliser les matières premières, j'ai laissé cette partie au laboratoire dans un premier temps, mais c'est vrai qu'à moyen long terme, j'aimerais bien gérer cette partie sourcine. Par contre, dans mon annexe, j'ai écrit un paragraphe sur les fournisseurs en demandant à ce qu'ils aient une activité respectueuse, éthique et écologique, et que je pourrais demander certains documents à ce sujet. Voilà un peu pour mes premiers pas avec le laboratoire, avec la rédaction du cahier des charges, l'annexe que j'ai réalisé et que j'ai ajouté au cahier des charges, les benchmarks que j'ai fait plusieurs fois en magasin, les échantillons que j'ai envoyés au laboratoire. Alors, une fois que le cahier des charges était OK, le labo m'a envoyé sa facture qui comprend deux grosses parties, la partie formulation et la partie test. Moi, j'en suis à la partie formulation, mais avant de formuler, il faut se procurer les actifs et les matières premières, donc j'en suis à ce niveau-là. Ensuite, on passera à la formulation, et donc au fur et à mesure, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer où est-ce que j'en suis et comment ça se passe. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de mes premiers pas avec un parfumeur, parce que oui, dans les soins que je souhaite développer, je vais aussi intégrer une senteur unique, spécialement développée pour apaiser. En attendant, je vous dis à très bientôt.